...nationale congolaise. L'actualité, vous le savez, reste dominée par la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le président Kenyan William Oruto a quitté Kinshasa hier lundi, mais bien avant au Palais de la Nation. Il a été reçu par son homologue congolais, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, des questions sécuritaires et ce, en rapport avec les relations économiques, ont été évoquées lors de leurs échanges. On en parle avec plus de détails avec Patrick Michel-Moukoui. Pour sa première en République démocratique du Congo, Kinshasa a déroulé le tapis rouge à William Samoa Oruto, président de la République du Kenya. Une visite d'État qui symbolise l'excellence de relations entre la République démocratique du Congo et le Kenya, comme le témoignent ses accolades entre les deux chefs d'État. Devant les troupes d'honneur rangées pour la circonstance lundi au Palais de la Nation, William Oruto et Félix-Antoine Tshiseke Di ont traversé la haie d'honneur pour rejoindre le salon, où se tiendront des échanges en deux volets. Un premier, aux côtés de leurs collaborateurs, avant le tête-à-tête de près d'une heure, ténue, hors portée du champ des caméras. Ces discussions ont permis aux deux pays de renforcer les liens de collaboration existants dans les domaines comme celui des infrastructures, de l'énergie, de la défense, de l'agriculture ou encore du commerce. Un comité conjoint a été alors mis en place pour étudier et proposer les termes d'une nouvelle phase de collaboration à établir. Dans un communiqué final signé conjointement, les deux parties ont réaffirmé leur détermination à mettre fin à l'insécurité et à travailler ensemble pour créer les meilleures conditions de collaboration. William Oruto a face à la presse rassuré de l'engagement du Kenya à poursuivre le déploiement de ses troupes dans l'Est afin d'éradiquer les groupes armés comme convenu dans le processus de Nairobi, avant de saluer à juste valeur le leadership qu'incarne le président Tshiseke Di. Nous sommes venus pour traduire notre engagement et parce que ce problème d'insécurité concerne non seulement la RDC, mais également toute notre région de l'EAC. C'est pourquoi nous sommes venus pour dire que nous sommes engagés à faire tout le nécessaire pour pouvoir appuyer son excellence président Félix-Antoine Tshiseke Di, ainsi que le gouvernement et aussi le peuple congolais pour pouvoir voir s'instaurer la paix dans cette partie importante, non seulement pour la RDC, mais aussi pour notre région. Remerciant à son tour le peuple kenyan et son président pour leur participation à la résolution de problèmes sécuritaires que connaît la RDC avec l'agression rwandaise, le président Félix-Antoine Tshiseke Di a aussi mis un accent sur l'accroissement des échanges entre les deux pays, notamment dans les cadres de la zone de libre-échange continentale. Dès son arrivée à la tête de son pays, le président kenyan, William Ruto, a exprimé son désir ardent de vouloir aider le Congo à retrouver le chemin de la paix, la paix derrière laquelle nous courons depuis maintenant une vingtaine d'années à l'est de notre pays. Et ça, c'est un geste qui me touche beaucoup et qui nous engage à toujours devoir être reconnaissants envers la République du Kenya. Répondant à une question sur le mandat des troupes kenyans dans l'est de la RDC, le président William Ruto a indiqué qu'il sera question de renforcer les efforts déjà entrepris sur le terrain. L'idée est-on d'atteindre rapidement et sereinement les objectifs assignés à ce contingent par le processus de Nairobi, a-t-il conclu. 24 heures, c'est le temps passé par le président kenyan à Kinshasa pour sa toute première visite officielle. C'est peu après midi ce lundi que William Ruto a quitté Kinshasa, raccompagné au pied de l'avion par son homologue de la République démocratique du Congo. Vous le savez, Kassongo Mwema Yamba Yamba, celui qui fut l'un des proches collaborateurs du chef de l'État, n'est plus affecté par la disparition brutale de celui-ci. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo a rendu visite hier lundi en début d'après-midi à Mme Hurt-Bertine Mbongo, la veuve de Kassongo Mwema et aux membres de sa famille biologique. Reportage. Chevalier de la plume, professionnel de médias, il l'était, avant d'être appelé par la nation pour servir comme portée-parole du président de la République. Tarsis Kassongo Mwema Yamba Yamba, décédé le samedi 12 novembre à la clinique Ngaliema, a laissé derrière lui une famille professionnelle, mais aussi biologique. Salutant sa mémoire, le chef de l'État Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo est allé ce lundi 21 novembre à la rencontre de sa veuve, Hubertine Mbongo Mwema, et membre de sa famille biologique. Félix Tshiseké de a réconforté la famille éplorée avant de rendre hommage à cette icône de la presse congolaise. Les directeurs de cabinet du président de la République, Guylaine Mbongo, a signé le livre de condoléances. Pour rappel, Tarsis Kassongo Mwema Yamba Yamba a été portée parole du chef de l'État, son excellent Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, depuis avril 2019, avant sa récente nomination comme président du conseil d'administration de l'ACP au mois de septembre dernier. Appel à la mobilisation totale lancée par le chef de l'État. Les sénateurs membres de l'Union sacrée de la Nation ont dans une déclaration soutenu les forces armées de la République. Sandra Nyangui Agression rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo, les sénateurs membres de l'Union sacrée de la Nation, sous la houlette de Modesto Bahati, montent au créneau et témoignent leur soutien aux forces armées de la RDC. Dans une déclaration faite ce lundi 21 novembre au Palais du Peuple, les élus des élus emboîtent le pas au président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, et lancent un appel à la mobilisation totale au peuple congolais pour une victoire sur le Rwanda et ses alliés. Nous fistigeons les silences et la passivité de la communauté internationale en général et la communauté africaine en particulier, souscrivant au processus de Lwanda et de Nairobi pour une paix durable en République démocratique du Congo. Face à l'injustice et au traitement discriminatoire à l'égard de la RDC, pourtant membres à part entière des Nations unies, de l'Union africaine et de plusieurs organisations régionales et sous-régionales, les sénateurs de l'Union sacrée de la Nation se joignent à son excellence, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, président de la République, chef de l'État, demandant au peuple congolais de se mobiliser massivement en vue de la défense de la patrie et la reconstruction de la République démocratique du Congo, notre patrimoine commun. Il fustise le silence et la passivité de la communauté internationale et demande au gouvernement de la RDC de suspendre sa participation aux activités de l'Organisation internationale de la francophonie et de généraliser l'enseignement de l'anglais à tous les niveaux. Campagne nationale de sensibilisation pour la paix lancée en faveur de la jeunesse, une cérémonie couplée à la remise des trophées ouéseaux aux ambassadeurs et ambassadrices de la paix par la jeunesse, intercommunautaires, espaces Kivu, Ituri et Mayema, Rekin Tsuzi, pour plus de détails. Depuis plus de trois décennies, la République démocratique du Congo est défiée par l'insécurité générée par des groupes armés locaux et étrangers à l'est du pays, ainsi que les guerres répétitives d'origine étrangère, situation qui empêche le développement de notre nation si prospère. Répondant à l'appel des mobilisations lancées par le chef de l'État, Félix-Antoine Kisekedi, face à l'agression rwandaise, la jeunesse intercommunautaire du nord, du sud Kivu, du Mayema et des Litoris vient d'initier une campagne nationale pour la paix, lancée le dimanche 20 novembre 2022 à Kinshasa par le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Banué-Size. Les jeunes, qui représentent environ 50% de la population congolaise, sont des priorités partie intégrante du processus de paix. C'était d'abord une fédération d'énergie autour de la paix. La paix n'est pas un processus, c'est pour l'unique partie de la zone est. C'est pour toute la RDC parce que c'est la République démocratique du Congo qui est agressée. C'est cette initiative qui nous a poussés d'abord à renformer la cohésion nationale, demander aux jeunes, demander à toutes les tribus, à toutes les communautés de se rapprocher autour de la paix et de l'unité. L'occasion était propice pour les organisateurs de remettre des trophées ou esos pour dire pouvoir aux ambassadeurs et ambassadrices de la paix, choisis pour leur implication et détermination à servir la nation. Parmi eux, Tina Salama, porté paro, l'adjointe du chef de l'État, Berthe Moubozi, président de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, Joseph Nkinzo, acteur majeur de la société civile, et Moubozi, sangara ministre de l'État en charge du budget. ...saisir cette occasion pour saluer les efforts inlassables du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tiseké di Chilombo, qui est déterminé à braver tous les défis, les humiliations et les désespoirs pour ramener la paix dans notre pays. Le prix ou esos que vous venez de me remettre et que je reçois avec beaucoup de gratitude et d'humilité est en fait au mérite du chef de l'État, ainsi qu'au gouvernement que dirige le Premier ministre, Jean-Michel Samaloukoumé, qui travaille d'Arachep chaque jour pour le bien-être de notre peuple. Les jeunes ont été sensibilisés à s'enrôler massivement dans l'armée et à l'entrepreneuriat. La famille Kunga Sunda, résident au quartier Kanloka, dans la commune de Ngalima, vient de bénéficier d'une parcelle promesse du président de la République lors de sa dernière inspection dans ce quartier périphérique. Le livre de logement leur a été remis par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. C'est un reportage de Sylvie Moembo. Lentement, mais sûrement, on va vers les échéances électorales en 2023. Le préparatif au bon train dans l'ombre des formations politiques. C'est ainsi que la Convention pour la République et la démocratie, partie chère à Christophe Mbosso Kodiapuanga, président de l'Assemblée nationale, a enregistré l'adhésion de la structure Kwa Mbiso, qui ne jure que sur la vision multisertérielle du président de la République, Félix Antoine Chisegui de Chilombo. A l'occasion de leur adhésion, le président intérimaire du CRD, le député national André Mavungou, leur a codigué de conseil, tout en mettant l'accent sur la nécessité d'être fidèles au parti CRD et à la vision du président de la République par rapport à l'émergence du pays. Des effugies et autres symboles de la Convention pour la République et la démocratie ont été remis aux responsables de la structure Kwa Mbiso. Vous venez là de suivre les nouvelles adhésions au sein de la Convention pour la République et la démocratie. CRD en sigle, Kwa Mbiso, structure socio-culturelle, a signé son entrée le week-end dernier pour soutenir la vision de cette formation politique. Revenons à présent sur ce livre de logement. Il s'agit de la famille Konga Sunda, résident au quartier Kanluka, dans la commune de Ngalima, qui vient de bénéficier d'une parcelle promesse faite par le président de la République, Félix Antoine Chisegui de Chilombo, lors de sa dernière inspection dans ce quartier périphérique. Ce livre de logement leur a été remis par le président de l'Assemblée nationale. Comme elle peut être heureuse, l'initiative prise par le chef de l'État, Félix Antoine Chisegui de Chilombo, en faveur d'une famille, plusieurs mois après son inspection au quartier Konga, dans la commune de Ngalima. Le dimanche 20 novembre 2022, le foyer Konga et Sunda étaient toutes à sa joie en recevant demain du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiaponga, leur nouvelle habitation. Cette résidence est un cadeau du chef de l'État. Je dis merci au président de la République, Félix Antoine Chisegui de Chilombo, et au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiaponga, que mon Dieu nous bénisse. Si vous ne croyez pas à la faisabilité du promesse du président de la République, a dit le speaker de la Chambre basse du Parlement, voici la preuve du contraire. La promesse faite par les chefs de l'État est devenue une réalité. Ces gestes confirment une fois de plus la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Chisegui de Chilombo, devrait en mieux être de la population. Pour le cas précis du quartier Konlouka, cela renforce davantage l'espoir de la population qu'un jour elle vivra dans de meilleures conditions sociales. Les jeunes se mobilisent de plus en plus pour lutter contre les Kulunas à Kinshasa, machette contre 10 000 francs, une opération initiée par le mouvement Cris de la jeunesse, une façon, je vous le disais, de lutter contre le mouvement Kulunas à Kinshasa, au redépendant. Le changement de comportement et le patriotisme, c'est l'objectif de la campagne de sensibilisation de jeunes Kulunas au travers de l'opération Machette contre 10 000 francs congolais, initiée par le mouvement Cris de la jeunesse, en vue de permettre aux Kulunas de déposer la machette. Les jeunes des quartiers Monkoli et Massanlandila dans la commune de Montgafoulam ont constitué la première cible et la première étape de cette campagne. Des machettes et autres objets tranchants, outils de travail de Kulunas, ont été remis au président du mouvement Cris de la jeunesse, maître Hervé Tchibangou. Dans son exhortation de conscientisation de jeunes, Hervé Tchibangou a rappelé à ces jeunes Kulunas d'hier d'abandonner la violence et les antivaleurs car chaque jeune congolais a de la valeur et d'une grande utilité pour les pays. Le problème qui dérange, c'est le phénomène Kulunas. Les jeunes s'entrituent, les jeunes utilisent des machettes. Il faut attaquer la racine. Ces jeunes n'ont pas de l'espoir. Ces jeunes n'ont pas de quoi manger. Ils n'ont pas du travail. Ces jeunes-là, nous sommes dit, on va les approcher. On leur dit, écoutez, arrêtez la violence. 10 000 francs, ça ne changera pas votre vie pour déposer votre machette. Il y a un qui a dit qu'avec la machette, parfois ils gagnent jusqu'à 1 000 dollars. Mais c'est un symbole. Et quand ils le laissent, on l'enregistre pour des formations. Nous donnons des formations accélérées pour leur permettre d'avoir connaissance des petits métiers. Après avoir accepté l'abandonnée de Kulunan, ces jeunes gens désœuvrés ont profité de l'occasion pour lancer un cri d'alarme aux autorités compétentes pour leur encadrement, la formation, l'embauche et la prise en charge. La place des jeunes, c'est dans l'armée pour défendre la patrie et non la violence. Partenariat mondial pour l'éradication du travail des enfants sur toutes ses formes, la ministre de l'Emploi, Claudine Ndoussi, tient à sa mise en œuvre. On en parle avec Olyat Nakov. En dépit des multiples efforts déployés par les États membres de l'OIT, dont la République démocratique du Congo, pays pionnier, à prévenir et à éliminer le travail des enfants et le travail forcé dans le monde. 160 millions de filles et garçons sont toujours astreints au travail des enfants, dont la moitié effectue des travaux dangereux, tels que dans les mines, la profession des sexes et les petits commerces, tandis que 112 millions d'enfants dans l'agriculture. Ces estimations mondiales alarmantes de 2020 ont été révélées par la ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, Claudine Ndoussi-Makembe, à l'occasion du lancement des travaux de l'atelier d'identification des priorités stratégiques de l'Alliance 8.7 en RDC justement. Et c'est en collaboration avec le bureau pays de l'OIT à Kinshasa et l'UNICEF, cérémonie qu'elle a présidée ce lundi 21 novembre 2022 à Kinplaza Hotel à Kinshasa-Goumbé. Depuis son investiture, le gouvernement de la République a récité de son excellence, Félix-Antoine Chiseké de Chilombo, président de la République. Les orientations claires ont envie de prévenir et d'éliminer le travail des enfants. C'est sur cette base que le gouvernement de la République dirige, son excellence, monsieur le Premier ministre, Jean-Michel Sam-Mondi-Gueillet, a récité les orientations et rédemit les grandes priorités de son programme 2021-2023. Signalons que plusieurs personnalités du monde du travail ont pris part à cette cérémonie, parmi lesquelles Bruno Lemarquis, représentant spécial adjoint discrétaire général de l'ONU et coordonnateur résident des Nations Unies, Amina Tamayga, directrice du bureau pays de l'OIT à Kinshasa, le représentant de la ministre de Mines et du ministre de la Défense nationale, ainsi que le membre du comité de coordination de l'alliance 8.7 en RDC. Le développement de l'économie nationale s'appuie également sur les petites et moyennes entreprises à travers le secteur privé. Les sous-traitants ont pris l'engagement de mutualiser leurs efforts pour l'émergence d'une classe moyenne en RDC. On en parle avec Mirahine Deké. Après la mise en œuvre de la loi sur la sous-traitance, ordonnée au cours de la 38e réunion du Conseil de ministre par le chef de l'État en février 2022, plusieurs mécanismes ont été amorcés par le gouvernement sous la supervision de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, dans le but de promouvoir l'entrepreneuriat local. Le développement à craindre ce mécanisme illégaux de contournement de la loi au détriment de la main d'œuvre locale figure également parmi les motifs qui justifient l'intérêt porté par le chef de l'État. Et pour rejoindre cette vision du président de la République, les entrepreneurs œuvrant dans le secteur privé en général et ceux œuvrant dans le secteur minier en particulier ont pris l'engagement de s'unir en mutuelle pour avoir des millionnaires congolais dans le but d'atteindre l'émergence d'une classe moyenne en RDC. Nous essayons d'accomplir le vœu du chef de l'État qui veut voir naître les millionnaires congolais. Le chef de l'État veut l'émergence de la classe moyenne congolaise et aujourd'hui pour nous, c'est un jour de joie parce que nous accompagnons le chef de l'État dans cette volonté-là. Dans son rôle charnière, la chambre de mine RDC s'est dite prête à contribuer de manière efficace au développement de l'économie nationale par le canal de sous-traitants étant les acteurs indispensables dans le secteur minier. C'est dans cette optique que s'inscrit cette audience du chef de l'État, Félix Antoine Atchussekedi, au club national de sous-traitants patronné par Gabriel Tutende sous la direction du président de la chambre de mine, Louis Watum. Une lueur d'espoir pour booster l'économie nationale. Économie toujours, les projets start-up de la RDC ont été présentés au forum Kivuama 2022. Au reportage. Le fonds de garantie de l'entrepreneuriat congolais a invité au deuxième forum Kivuama 2022. Organisé par la chambre de commerce et d'industrie du Congo central, au cours de ce panel, Laurent Mounzemba a présenté la structure, son fonctionnement et les conditions d'éligibilité des projets de start-up nationaux. Les produits dont nous parlons, c'est des produits où nous, Fogèque, nous venons avec du cash comme collatéral. Ça veut dire, nous donnons en garantie un compte qui est chez eux, du cash. S'ils ont du cash comme collatéral, leur risque qui est rémunéré par le taux élevé doit être réduit. Aux côtés du gouverneur Guy Bandou Ndungidi du Congo central et d'autres éminents panélistes, le directeur général du Fogèque a sensibilisé les micro-PME et les artisans congolais pour un axe au financement auprès des banques commerciales et des institutions des micro-finances pour la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilumbo, décrié des millionnaires congolais. C'était une occasion d'être déjà au Congo central et de pouvoir dire au Congo central en tant que province que le Fogèque est là. De nos systèmes d'information aux entrepreneurs qui sont là, il y a nombreux que nous avons rencontrés. Donc c'est l'occasion pour nous de leur dire, envoyez-nous un dossier, nous allons les étudier. Les producteurs locaux ont été encouragés dans la transformation des produits pour conquérir des marchés chinois à proximité, comme aussi ailleurs. Solution Fort Africa et la SNEL SA seraient en synergie pour la construction d'une centrale photovoltaïque à Kengue dans la province de Congo pour éclairer les villes de Kengue. A l'aide des panneaux, le député national Tarsis Matadi Wamba et le gouverneur de province ont fourni des explications à la société civile. Cédric Elina. Au cours d'une réunion tenue dans la salle de réunion du gouverneurat de la province du Congo et présidée par le gouverneur de province Jean-Marie Petit Petit, réunion à laquelle a pris part maître Tarsis Matadi Wamba, député national, chef de la délégation et représentant personnel du président de l'Assemblée nationale Christophe Mosokodiamponga, la SNEL SA et Solutions for Africa, ont présenté les avantages d'une centrale photovoltaïque dans cette province. A en croire les explications, les villes de Bruxelles en Belgique et Abidjan en Côte d'Ivoire doivent une grande partie de leur énergie électrique à des centrales photovoltaïques et cela ne pose aucun problème. Un exemple à suivre. Mais alors, pourquoi alimenter les grandes agglomérations du Congo avec une centrale photovoltaïque alors que le parc agro-industriel de Bukanga Lonzo serait à quelques minutes de Kengue ? Le député national Tarsis Matadi Wamba Kamba et le gouverneur Jean-Marie Petit Petit ont fourni des explications claires comme pour dire que le parc agro-industriel de Bukanga Lonzo n'a pas assez d'énergie électrique pour alimenter la ville de Kengue et ses environs. En ce qui concerne la province du Congo, précisément le chef-lieu, Werner vient de nous dire qu'on commence par satisfaire les besoins de la capitale qui est la chose de tout le monde avec 2000 MW qui vont être immédiatement fournis de telle manière qu'en même temps, on va faire la prospection des sites. La délégation de la SNEL et Solutions Africa était sur place pour visiter les sites du champ des tirs et celui de Mounzao, deux espaces non exploités de Kengue et qui pourraient être favorables pour la construction des centrales photovoltaïques. A la société Grand Moulin de Kinshasa, ex-Pin Victoire, les agents et journaliers de cette usine viennent d'exprimer leur mécontentement après plusieurs manifestations. Reportage. Suite à la manifestation des revendications des anciens agents de la société Pain Victoire sur le changement de la gestion de celle-ci pour la société Grand Moulin de Kinshasa, Ces matins, il s'est produit un incident à cette usine de panification entre le travailleur et la police qui était sur place pour sécuriser la dite usine en s'échangeant de pierres avec retentissement de balles provenant des agents de l'ordre afin de disperser la foule. Pourtant, la société Grand Moulin de Kinshasa renseigne que le processus de liquidation est de reconduire tous les agents avec les contrats et en sénité. De l'autre côté, l'ancien actionnaire, quant à lui, accepte de payer les décomptes finales aux agents demandaires mais ne les rassure pas pour autant d'un réengagement dans la nouvelle entreprise. Malgré ces dispositions transmises à tous depuis un temps, les responsables de l'entreprise sont dans le regret de constater que certains jeunes ne faisant pas partie de l'effectif de l'ancienne entreprise se livrent à des scènes, des vols et des destructions méchantes devant les installations de l'usine dans la comité de l'Inguala perturbant le rythme du travail. Ce journal est terminé. Madame, Monsieur, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci à Patrick Bapuila, Jonathan Moubalama qui ont réalisé ce journal, Guylain Moukoko, Emile Zola, Joseph Nzenzo, Alain Sodi qui ont assuré la partie technique. Un journal coordonné par Jacques Abouaba, Moukoumina Siduga. L'information continue sur nos antennes aux Français de l'Équatre-Landes Nationales. 13h30, Tétis Samba. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada